On est deux sur la ferme, il y a Sarah et moi Florian, on a 7 hectares et il y a à peu près un hectare 5 de maraîchage et le reste d'arbres fruitiers. On a des poules pondeuses qui se baladent un petit peu sur les deux. On est une ferme diversifiée parce qu'on a à la fois un peu tous les légumes pour faire les marchés, les paniers et en même temps au niveau des fruits on a une dizaine d'espèces avec entre 5 et 18 variétés pour les pommes. C'est relativement diversifié. Après le bac, j'ai fait un IUT bio, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Pendant les études, à force de discuter avec les copains, on s'est dit qu'il faut qu'on s'installe, c'est ça qu'on veut faire. Je me donne 10 ans pour m'installer. J'avais 20 ans. Après les études, j'ai fait deux ans d'accompagnement d'agriculteurs, de groupes d'agriculteurs dans l'ouest de la France. Donc l'accompagnement technique pour les changements de pratique en fait, c'était des gens qui voulaient diminuer leurs produits phyto, diminuer leur amendement azoté, tout ça. Au bout des deux ans, j'ai un copain qui s'est installé à côté là-bas et qui m'a dit « Ah mais je connais quelqu'un, il a des terrains à Deux-Martins, je vais lui demander si c'est possible, s'il est intéressé pour que vous vous installiez. » Et donc on est venu voir et un an et demi après, on était installé ici. Et après, moi ce que j'aime bien, c'est le côté on nourrit à la fois les gens, je trouve ça vachement noble en fait comme métier, et à la fois dans l'aliment et à la fois aussi en connaissance parce que les gens en fait, ils sont vachement intéressés par ce qu'on fait et ils savent pas trop comment ça fonctionne. Donc en fait, c'est aussi une forme d'apprentissage pour eux de venir ici, de nous rencontrer, d'apprendre comment commencer l'agriculture. C'est une ferme qu'on a construite, nous mène, tout seul depuis le début. Une journée type, c'est une journée où il y a beaucoup de choses différentes à faire et qui ne sont jamais les mêmes. J'aime beaucoup le fait d'être dehors, c'est un endroit qui est hyper agréable ici. C'est apaisant en fait comme endroit, j'aime bien cet aspect verger parce qu'en fait, ça me ressemble beaucoup. C'est des arbres qui poussent lentement et il faut du temps et j'aime bien aussi l'aspect physique du travail. C'est du sport aussi tous les jours, ça fait partie aussi de la routine du travail, d'être dans l'énergie physique tous les jours. J'aime bien aussi l'aspect collectif de notre projet. Du coup, c'est une entreprise où on est plusieurs, où il faut co-construire tous les jours les solutions de demain. Et ça, je trouve que c'est vachement enrichissant. Depuis le début, moi, ça faisait partie de mon projet d'avoir un aspect vente directe justement aussi pour le contact. Puisque ce que je disais, en fait, j'aime nourrir les gens aussi par nourrir les esprits. Et donc, l'échange et ce contact-là, pour moi, il est indispensable. On a un collègue qui a une formation en biodynamie pour s'installer en fromage, donc brebis laitière. On a un autre copain qui travaille dans l'agroforesterie, qui a un projet d'élevage en agroforesterie, donc élevage à viande. Il y a le projet d'augmenter la diversité sur les petits fruits. On a une personne qui est venue nous voir, qui a un projet de faire du houblon, donc qui irait bien avec la partie brasserie. Voilà, c'est un peu du fromage, de la viande, du houblon, des petits fruits et puis développer un peu l'aspect maraîchage avec d'autres associés. Dans les médias, les agriculteurs, ils sont présentés comme une masse uniforme. L'agriculteur, c'est un seul type de personne. Sauf que quand on fait le tour de France, vous allez voir des agriculteurs dans la Beauce qui ne sont pas du tout les mêmes qu'en Haute-Montagne ou même, je ne sais pas moi, dans le sud-ouest de la France. Toutes les productions sont différentes et puis tout est représenté, je veux dire, par une masse uniforme d'agriculteurs. Il y a des agriculteurs de droite, des agriculteurs de gauche, il y a des agriculteurs qui font la vente directe, des agriculteurs qui vendent à l'international. Et présenter les agriculteurs comme une seule et même personne unique, en fait, c'est très réducteur. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, on est comme la société, on est plein de gens différents et qui ne pensent pas la même chose. Ce qu'il faut avoir conscience, c'est que l'agriculture aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, elle est en plein changement. Autant, on va dire, l'agriculture de nos grands-parents et de nos parents, c'était une agriculture qui était déjà en changement, mais dans un changement en fait de production. Et aujourd'hui, avec la prise de conscience qu'on peut avoir des enjeux globaux, l'agriculture, elle se modifie à nouveau, pas forcément dans la même direction qu'autrefois. Et je pense que les agriculteurs, ils s'engagent aussi dans cette voie-là parce qu'ils ont les mêmes, ils ont conscience en fait de ces problèmes-là et ils sont dans la société, donc ils peuvent les ressentir, ces problèmes. L'agriculture de demain, c'est une agriculture qui est multifacette, multifonctionnalité, comme on dit, qui va à la fois produire des aliments de qualité et sains pour les gens, qui sera écologique, c'est-à-dire qui apportera de la biodiversité dans nos campagnes et aussi un peu dans nos villes, qui fera de la qualité de l'eau parce qu'aujourd'hui, traiter de l'eau, ça coûte cher, qui fera de la santé aussi parce que du coup, avec moins de pesticides, du coup, c'est moins de maladies. Qui soit aussi rémunérateur pour les agriculteurs. Une agriculture qui englobera un peu toute la société, qu'il y aura des échanges qui se feront plus facilement, il y aura plus cette coupure qu'on a pu connaître quand les circuits courts n'existaient pas encore en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !